bonjour à toi chers spectateurs c'est nous les héros ou we can be heroes de robert rodriguez comment dire mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se demander pourquoi je m'influi ce genre de film parce que sur le papier ça se voit à 10 km que c'est peut-être pas très très intéressant mais j'aime beaucoup robert rodriguez et je suis un énorme fan de spy kids et quand je dis un énorme fan c'est dire que lorsqu'ils ont annoncé qu'il y aurait un film machete j'étais en train de me dire attendez vous voulez dire l'oncle des spy kids c'est dire à quel point je suis beaucoup trop fan de cette franchise et à quel point j'aime quand robert rodriguez fait des films pour enfants oui oui je vous assure que des fois c'est vraiment fun le résumé pour faire simple dans un monde où la sauvegarde de la planète est entre les mains d'une organisation super héroïque se nommant sombrement eric une attaque extraterrestre va laisser les enfants de ses super héros comme les derniers espoirs de l'humanité et ben j'ai bien aimé c'est nous les héros je sais que c'est vraiment pas beau que c'est peut-être l'un des films où robert rodriguez c'est le plus lâché en termes d'esthétique à un point où ça en devient vraiment moche mais c'est fun c'est décomplexé c'est complètement allumé et je me dis qu'un gosse devant ce genre de film peut s'éclater il va clairement voir que c'est factice à 10 km il va clairement se rendre compte que c'est une oeuvre de cinéma qui n'est pas crédible parce que je pense que même un enfant est capable de se rendre compte à quel point une oeuvre de cinéma peut-être crédible ou non et devant ce film il va clairement se dire c'est quand même pas très cohérent tout ce qui se passe à l'écran pour autant on s'éclate devant c'est nous les héros c'est vraiment drôle c'est très amusant c'est assez jouissif et c'est vraiment la bonne partie du cinéma de robert rodriguez pour les gosses pas la partie spy kids 4 shark ball et la vagueur même si techniquement le film se passe dans le même univers un peu froid dans le dos c'est pas cette partie là c'est vraiment la bonne partie à la spy kids 1 et 2 c'est vraiment cette partie où tu sens qu'il a envie de faire en sorte que les gosses s'amusent devant une oeuvre de cinéma où il y aurait le budget qui aurait été mis dans une grosse prod pour adulte mise dans un projet pour les gosses et c'est vraiment fun c'est pas très intelligent ça vole pas haut pas non plus un truc qui veut se la jouer hyper intello ou réfléchit en termes de structure narrative ou de manière d'aborder les personnages on va le voir mais on s'amuse bien devant c'est nous les héros et parfois bah on n'en demande pas plus un réalisateur partir dans des directions assez folles et parfois même presque lunatique où ils savent d'avance que le public aura peut-être du mal à accepter le délire mais au potentiellement il pourra faire en sorte de divertir un autre type de spectateurs robert rodriguez a toujours eu cette double facette tout du moins à partir du moment où il a choisi de mettre en scène au début des années 2000 spy kids et depuis régulièrement comme ici il nous offre un délire pas forcément très beau pas forcément très fin pas forcément très juste mais terriblement accrocheur et assez jouissif si tant est qu'on ait l'esprit un peu ouvert en termes d'écriture robert rodriguez c'est encore une fois bien éclaté c'est à dire que alors si vous allez voir ce film en vous disant que vous allez avoir une oeuvre dans le même esprit spy kids pourquoi pas mais il faut vous dire que ça sera passé par la moulinette du jeu retire vraiment tout ce qui pouvait être un minimum fin et un peu réfléchi dans spy kids on va juste avoir un délire donc l'écriture de robert rodriguez est basé sur cette idée là c'est un délire donc l'idée c'est de jouer avec exactement et alors là dessus je peux pas pardonner à robert rodriguez ça mais exactement la même structure au millimètre près que le premier spy kids et là ça coince pour moi c'est à dire que c'est vraiment tout pareil et pour moi c'est très problématique c'est à dire que je peux pardonner beaucoup de choses à robert rodriguez dans sa manière d'aborder le film dans sa manière très décomplexée d'acheminer chaque personnage de construire une écriture qui cherche pas à aller plus haut que juste une base pour les gamins et franchement je peux pardonner ça mais c'est vraiment trop ressemblant à spy kids c'est à dire que même on a à la place de l'oncle machete on a une grand mère qui entraîne les gamins dire à partir de ce moment là tu peux pas nous faire croire que robert rodriguez il n'a pas eu un énorme manque d'inspiration qu'il a rematé spy kids et qui s'est dit et si on faisait spy kids version avengers et voilà c'est littéralement ça l'écriture de c'est nous les héros c'est spy kids chez les avengers et pourtant ça marche rodriguez sait que son film se doit d'aller dans une direction facile et que sa narration ne peut pas se permettre une énorme profondeur s'il souhaite en faire avant tout une aventure familiale mais presque encore plus un délire pour les plus jeunes pour compenser ses city et autres machete pour ses gosses du coup on pourrait passer en revue l'écriture facile les personnages un poil caricaturaux l'ambiance qui par moment sonne comme un peu cheap et les retournements comme téléphoné sans compter cette fin un poil exagéré et assez vaine même en un sens mais au fond l'histoire veut toucher les enfants et je pense que dans son genre l'aventure qui s'offre ici est bien une écriture pour son public en termes de mise en scène il sera difficile de ne pas avoir la sensation que votre rétine a été brûlée avec un chalumeau tant le film cherche à de nombreuses reprises à nous faire croire que les personnages sont dans des décors réels alors qu'en fait c'est des gros fonds vers sa mère clairement le film n'est pas fait pour être beau et je pense que robert rodriguez le sait du début à la fin c'est à dire que tout fait un peu cheap mais ça fait cheap comme pouvait l'être spy kids premier du nom c'est à dire qu'il ya plein de gens qui me disent que spy kids n'est pas un beau film je trouve que spy kids a quand même beaucoup beaucoup d'ambition pour un film qui date de 2000 si j'ai bonne mémoire et dieu sait qu'en 2000 parfois il était compliqué de faire des effets spéciaux et pourtant dans spy kids je trouve ça fonctionne du feu de dieu ici c'est juste que c'est la même esthétique que spy kids mais transposé à 2020 donc du coup tout fait un peu bout de pâte à modeler fixer les uns sur les autres et bizarrement ça crée une esthétique ça crée un univers et ça crée quelque chose qui fonctionne pour moi pour les gosses je pense que un gamin quand il va voir c'est nous les héros il va se dire que c'est une esthétique qui est particulière et que ça lui fait beaucoup penser à ce qu'il manipule lorsqu'il est petit avec des plaidots avec des duplos avec tout ce que vous voulez mais des trucs qui font qu'on a envie de construire quelque chose et c'est ça en fait que je trouve divertissant dans les films de robert rodriguez pour les enfants il ya cette sensation de 2 de michel gondry numérisé et pété du caisson qui rend le truc fun et finalement c'est ça qui fait qu'on s'amuse bien devant le film c'est pas l'envie d'un cinéaste de vouloir exploser la manière de mettre en scène comme il peut faire avec sin city par exemple c'est juste un cinéaste qui a envie de faire en sorte qu'un gamin il est la même sensation devant le film que lorsqu'il est en train de jouer avec ses petits jouets avec lui et je trouve ça vraiment drôle pas ouf mais c'est drôle rodriguez sait qu'il peut se permettre certains partis prix graphiques que le cinéma n'autorise plus à commettre depuis l'échec cuisant de spy kids 4 et donc ici clairement vu qu'il est libre comme l'air il pousse tous les potards au maximum donnant lieu à des scènes proches du lait mais qui sonnent comme fun difficile de ne pas non plus pointer du doigt tout de même la sensation assez générale que tout sonne comme sur un fond vert avec des câbles partout et parfois même que les personnages ne savent pas dans quelle direction regarder mais au fond on sait ce que l'on va regarder et personnellement cela ne m'a pas empêché de trouver cette aventure entraînante et drôle alors en termes de casting soyons sincères la quasi totalité des acteurs est en roue libre les seuls pour lesquels ça marche ce sont les enfants que ce soit lion daniels que ce soit andy walken que soit à la finnée que ce soit lotus blossom que ce soit dylan en willow que ce soit andrew diaz que ce soit ici à russell bailey que ce soit akira akbar oui vraiment comme ça que soit natan blair que ce soit la petite viviane lira blair qui est mignonne comme tout tous les acteurs enfants eux ça passe par contre tout ce qui est priant de cachatras que ce soit pedro pascal que soit adriana barbasa que ce soit boyd holbrook que ce soit christian seiter ces acteurs là ça passe moins bien et c'est moins fun la belle synthèse étant la jeune actrice principale qui je trouve montre à quel point elle a dû s'éclater pendant le tournage que peut-être son jeu est un poil en roue libre mais que ça fonctionne et c'est comme ça pour tous les gosses yaya gosseline s'amuse comme tous les autres gosses à l'affiche de ce film et même si l'on peut avoir la sensation qu'elle est un peu en roue libre ce qui est le cas son interprétation fonctionne tout de même assez bien à l'écran au bout du compte c'est nous les héros we can be heroes n'est pas un film qu'il faut regarder avec l'idée d'un robert rodriguez qui par exemple aurait mis en scène un épisode de the mandalorian dernièrement il faut plus voir ça pour les amoureux du cinéma de robert rodriguez qui se veut décomplexé jouissif complètement pété du caisson à hauteur d'enfant si vous allez le voir dans cette optique là le film va vous divertir si vous allez dans l'optique de voir un film à la robert rodriguez là il est possible que vraiment vous passiez à côté de la plaque et vous disiez c'est moche c'est hideux c'est dégueulasse c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie c'est immonde ça me donne envie de gerber je pourrais comprendre mais ouvrez vos chakras remattez le premier spy kids et faites vous c'est nous les héros juste après et je pense que vous pourriez apprécier c'est nous les héros de robert rodriguez il faut tout de même un petit peu le coup d'oeil sur netflix si vous avez déjà un petit peu écumé tout ce qu'il ya parce que je rappelle qu'il ya de très bons films qui sont sortis dernièrement sur netflix et que lui ça n'est pas forcément dans cette catégorie là que je mettrai non plus à plus